Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel de préparation d'un fichier pour l'utilisation d'une machine d'impression et de découpe Roland BN20. Cette machine permet de réaliser des autocollants, affiches ou supports de transfert et notre objectif sera d'associer à un fichier image les informations nécessaires pour définir un chemin de découpe. Pour ce faire nous allons utiliser Inkscape. Je commence par ouvrir le logiciel et nous allons traiter plusieurs cas de figure. Le premier et le plus simple est un autocollant dont le cadre correspond aux limites de découpe. Je commence par ouvrir mon fichier, je valide, je sélectionne l'image et je lui donne les dimensions souhaitées en pensant bien à cliquer sur le petit cadenas pour que les proportions soient respectées. Dans mon cas je souhaite réaliser un autocollant qui a une longueur de 5 cm. Avant d'enregistrer, je dois ajuster la taille du cadre à celle de l'image. En effet, c'est le cadre qui est considéré par défaut comme limite de découpe par la machine. Dans notre cas, je me retrouverai avec une image toute petite dans le coin d'une grande bande autocollante. Pour cela, je sélectionne mon image et je vais dans édition ajuster la taille de la page à la sélection. Je peux à présent enregistrer. Pensez qu'il existe trois types de fichiers lisibles par le logiciel de la BN20, à savoir JPEG, PDF ou EPS. Dans notre cas, je prendrai PDF. Je valide et mon fichier est prêt à être imprimé. Passons à mon deuxième exemple. Je vais garder cette image, mais cette fois-ci, j'aimerais découper chaque lettre afin de pouvoir les appliquer sans le fond blanc. Pour cela, je vais avoir besoin d'installer un nouveau plugin. Je vous propose d'accéder au site internet du Crunch Lab sur www.openlab.utbm.fr. Le plugin est accessible dans espace, espacemaker, impressions multisupports. Ce plugin est un dérivé de celui développé par le carrefour du numérique. Vous pourrez lancer le téléchargement en cliquant sur Plugin pour Inkscape. J'enregistre. Dans le dossier téléchargé, vous trouverez deux fichiers fablab-rollant-eps.inx et .py. Sélectionnez-les, puis cliquez sur Copier. Ensuite, allez dans les fichiers d'Inkscape dans Programme, Inkscape, Share, Extension, puis cliquez droit, Coller. Je peux à présent redémarrer Inkscape. Cette opération est nécessaire pour que le plugin puisse se lancer. Je ré-ouvre mon fichier. Je valide. Voilà, donc pour pouvoir sélectionner les contours de ma forme, je vais devoir vectoriser mon image. Pour cela, je sélectionne cette image, je clique sur Chemin vectorisation, pour autoriser un objet matriciel. Donc, pensez bien à cliquer sur Aperçu en direct, comme vu dans la précédente vidéo sur Inkscape. Puis dans Seuil de luminosité, je vais augmenter le seuil jusqu'à voir apparaître l'ensemble de mes lettres. Je retire l'empilement des passes et l'adoucissement, puis je valide. Je n'ai plus qu'à retirer le fond de l'image qui vient d'apparaître et changer la couleur du contour. Pour cela, je vais dans Objet, Fonds et Contours. Dans la nouvelle fenêtre qui vient d'apparaître, dans l'onglet Fonds, cliquez sur la croix, puis dans l'onglet Contours, cliquez sur Aplat. Dans l'onglet RVB, rentrez les valeurs suivantes. 255, 0, 255, 255, puis tapez sur Entrée. Ce code RVB est interprété spécifiquement par le plugin comme une ligne de découpe. Si vous devez utiliser du magenta dans vos dessins, n'hésitez pas à modifier l'un de ces paramètres pour éviter toute erreur. Pour enregistrer, je clique sur Fichier, Enregistrer sous, et je choisis le type de fichier spécifiquement adapté au plugin que j'ai installé, à savoir EPS avec couleur, rollant, que de contour. Notez qu'il existe un autre EPS, mais que celui-ci n'est pas adapté. J'enregistre, je valide, je valide. Notez que cette méthode fonctionne également pour les images qui comportent plusieurs couleurs. Je sélectionne mon image, puis je clique sur Chemin, Vectoriser un objet matriciel. Ici, je vais augmenter le seuil de luminosité de manière à englober toute ma forme et à l'avoir la plus noire possible. Je valide, puis dans Objet, je clique sur Fond et Contour. Avant d'aller plus loin, vous pouvez voir que certaines lettres blanches ont été vectorisées. Je dois les supprimer en cliquant sur Éditer les nœuds, puis en zoomant, je vais pouvoir retirer les chemins en les sélectionnant, puis en cliquant sur Supprimer. Voilà, je dézoome, puis dans Fond, je retire le fond, puis dans Contour, je remets les paramètres habituels, 255, 0, 255, 255, et je valide. Comme vous pouvez le voir, si je zoome sur l'image, les lignes sont bien magenta. Notez que cette méthode vous permet de n'avoir à retirer que les nœuds et chemins des formes parfaitement blanches, pour obtenir un chemin de découpe extérieur à ma forme générale. Si vous souhaitez une découpe à l'intérieur de la forme, il vous sera nécessaire de manipuler l'outil de vectorisation, de manière à réduire au maximum le nombre de chemins et nœuds à retirer. Comme tout à l'heure, Fichier, Enregistrer sous, et puis je sélectionne EPS avec couleur, Roland, Cote Contour, Enregistrer, Valider, et Valider. Encore une fois, ces fichiers peuvent être envoyés directement au logiciel de traitement d'impression de la BN20. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada